Quoi quoi, ici Chawit. Je suis au Parc Laffont à Montréal. Je suis auteur, compositeur, interprète de la nation Hino. Ceci pour répondre à une question qui m'a été posée par ma très bonne amie Nathalie Lévesque de la boîte interculturelle. La question, c'est, est-ce que vous croyez que la musique peut jouer un rôle comme outil de dialogue pour la lutte contre le racisme dans les relations avec les autres? Et comment? Je pense que oui, je pense que oui. En fait, la musique joue un très bon rôle à ce sujet. Je crois même que c'est l'une des meilleures manières de le faire. Vous savez, après un spectacle, souvent les gens viennent me demander des questions sur ma langue, sur ma culture, sur la façon dont je fais la musique. Et aussi, je réponds aussi par rapport au fait que je fais beaucoup de reggae dans mon spectacle. Principalement, c'est du reggae. Je fais aussi du folk et aussi de la musique traditionnelle. Alors, juste en répondant à ces questions-là, je pense que ça peut déjà aider à ouvrir un dialogue à ce sujet. Et je pense que la musique vraiment est un langage universel. C'est quelque chose que les gens sont beaucoup intéressés à découvrir. N'hésitez pas à liker ma page SHAWIT, S-H-A-U-T, sur Facebook. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Il ne faut pas se décourager. Gap et tu t'aimes-mouda. J'aime-mouda, ça va bien aller. Amé. Sous-titrage Société Radio-Canada